Encore une fois, on est un petit village et on est obligé de supporter. Je vous remercie parce que vous êtes vraiment un bon maire et vous comprenez la vie des gens du voyage. La discussion est cordiale. Le maire est même remercié. Pourtant, l'avant-veille, la rencontre avec un adjoint qui tentait d'empêcher le passage en force de ce portique a failli mal tourner. Ses maires de famille expliquent cette tradition estivale chez les forains et pourquoi ils se déplacent en nombre. On va sur les marchés, au bord de la mer, où il y a un peu de monde. Et après, au mois d'octobre, on rentre chez nous. Et l'été, on fait une tournée pour gagner notre vie comme tout le monde. Chacun retourne chez soi. Mais si on est deux caravanes, on n'arrêtait que deux caravanes. Il ne nous aurait pas laissé. Il nous aurait renvoyé. Donc on est obligé de venir en plusieurs caravanes. L'apaisement donc aujourd'hui. Mais le premier magistrat de Vindel ne décolère pas. Là, il dénonce le silence des pouvoirs publics et des élus sur ce mode de vie pourtant séculaire. Je suis une petite commune de 1000 habitants et on n'a aucune aire pour les recevoir. Par contre, moi, je suis obligé de subir. C'est la deuxième fois en deux mois que j'ai ce genre de visiteur. Je peux vous dire que je suis très en colère parce que ce n'est pas normal que nos petits villages, on compte notre argent euro par euro et puis là, on va tout me dégrader. Et je n'aurai aucune aide pour remettre en état mon terrain de foot et ma prairie à laquelle on tient beaucoup à Vindel. Et la présence répétée de regroupements sur ce terrain est aussi mal vécue par plusieurs riverains. On a un voisin, lui, il n'est pas tellement mauvais de lui embêter. Parce qu'il se trouve en première ligne et on le comprend. Les forains ont promis de laisser le terrain en l'état. Une somme forfaitaire de 1000 euros pour l'eau et l'électricité a même été réglée d'avance par ses occupants.